... La télémaintenance à distance à l'hôpital, une question clé pour les établissements. Fournisseurs biomédicaux, informatiques, partenaires tiers, les cas d'usage se multiplient. Les hôpitaux ont de plus en plus d'interlocuteurs qui doivent accéder à distance aux systèmes informatiques. Voilà pourquoi le CHRU de Strasbourg a opté il y a deux ans pour la solution Remote Support développée par Bombard, une option qui répond aux deux exigences du service informatique, la confidentialité des données patients et l'adaptabilité. Nous avions un ensemble très hétérogène de solutions de télémaintenance, sans réelle maîtrise et parfois avec des conditions techniques extrêmement fortes qui, de fait, limitaient trop ces accès. Moi, j'ai demandé à mes équipes de faire une étude de marché. C'est Bombard qui est ressorti avec un certain nombre d'avantages. La solution permet donc une sécurité renforcée lors des accès. En plus de la phase d'identification, des groupes d'utilisateurs ont été définis en amont. Cette précaution permet de restreindre l'accès des machines et des systèmes aux interlocuteurs dédiés. Voici un automate de délivrance des médicaments de la pharmacie du CHRU. Son accès à distance est rendu possible grâce à Bombard. Transfert de fichiers, paramétrage de médicaments, le pharmacien peut gérer de multiples opérations depuis son bureau ou en déplacement. Là, je recherche les postes sur lesquels je peux prendre la main. Là, je retrouve l'automate. J'ai ma collègue qui est déjà loguée, donc il me demande si je veux rejoindre sa session, ce que je veux faire. Bombard nous a apporté de la flexibilité. Ça nous permet d'avoir accès de façon sécurisée et tracée à notre outil de production, que ce soit pour venir en soutien des équipes ou lorsque les équipes du fournisseur de l'automate interviennent elles aussi à distance. Et lorsque les fournisseurs se connectent, une attention particulière est accordée à la traçabilité. Donc là, nous avons une prise de main à distance de la part du fournisseur qui demande à se connecter sur l'automate parce qu'on a un problème de communication avec son système central. Le laboratoire regroupe une soixantaine d'automates qui implique des liens avec une trentaine de fournisseurs. La solution de télémaintenance sécurisée permet de pallier la plupart des pannes. La prise de main est très rapide, donc il n'y a pas besoin de déplacement. Il peut faire tout ce qu'il veut. De notre côté, l'avantage, c'est qu'avec l'outil Bombard, on trace tout ce qu'il fait. Et donc, si jamais les bêtises sont faites, on peut voir ce qu'il en est. Et puis, il a capacité à faire toutes les actions qu'il veut. Il peut transférer des fichiers de chez lui pour diagnostiquer ou pour apporter un correctif de cas échéant. Les actes sont tracés, contrôlés et édités pour toutes les prises en main, une traçabilité qui peut s'avérer cruciale. C'est d'autant plus important qu'en dehors des problèmes de normes, il y a une autre difficulté, c'est qu'il peut y avoir des contraintes ou des conséquences financières puisque une action de validation de telle ou de telle opération peut avoir des conséquences par destruction de matériel ou en engendrant des consommations de produits à des moments où ça ne devrait pas être le cas. Donc l'outil nous permet de savoir qui a appuyé, à quel moment, sur quel bouton et ce, de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Et cette traçabilité a largement facilité les relations entre l'établissement hospitalier et ses fournisseurs. Pomme-Gare est notre outil de télémaintenance. C'est celui que l'on maîtrise, que l'on connaît. Et par ailleurs, c'est aussi l'outil qui nous permet de répondre à toutes les sollicitations de télémaintenance que les fournisseurs peuvent avoir puisque toute action étant enregistrée, ça nous permet d'être plus sereins et donc de répondre, oui, on peut faire une action de télémaintenance sans être obnibulé par les risques que peut provoquer la télémaintenance. En peu de temps, la solution s'est donc imposée comme un outil indispensable dans le fonctionnement des services. Sous-titrage ST' 501